Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un message directement au gouvernement. Les élections s'en viennent. Vous voulez des abonnés? Vous voulez gagner les élections? Écoutez Joe Clay. Il y a beaucoup, beaucoup d'infirmières qui viennent me voir et qui me disent Joe Clay, dans les hôpitaux, ça fait dur. Ça fait dur en crime. On fait du sur-temps tout le temps. Les patients attendent tout en fil. Puis en bord de ça, puis en bord de ça, c'est à l'envers, c'est à l'envers. C'est mal structuré. Et moi, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Là, je me suis dit, pourquoi pas introduire le système de la construction dans les hôpitaux, dans l'investissement d'infirmiers. Construction, infirmerie. Infirmiers. Les infirmiers, ça s'occupe de des vies, Christ. De des vies vivantes, des vies malades. C'est pas des bouts de deux par quatre, ça, ou une boîte de ciment, ou un. OK? Ça n'a pas d'allure. J'ai un bel taux d'occupation, eux autres. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti douze métiers. Ouais. Infirmiers, préposés aux analyses. Infirmiers, préposés aux salutés, aux aiguilles, aux consultations, aux médicaments, aux bébés, aux âgés, aux civières, aux chaises roulantes. Ça prend du monde qui sont compétents pour faire ces métiers-là. On parle de des vies. OK? Bon. Les amis, ça prend des syndicats. Ça prend des syndicats parce que c'est grâce à eux et grâce à nos ancêtres qui se sont perdus pendant trente ans pour avoir les avantages qu'on a maintenant. Grâce à eux, dans la construction, on a un système vraisemblable à ça. Vous l'explique. C'est capoté, vous allez voir. J'ai arrêté ma boîte d'écret. Là, les amis, on a cinq syndicats dans la construction. Fait que pourquoi pas introduire cinq syndicats dans l'infirmerie. OK. Là, comme la STQ, eux autres, la STQ, le 4-3, qui ont titre à le beau STQ. OK. Mais eux autres, oui, ils s'occupent de tous ces métiers-là. Mais ils ont ouvert des divisions syndicales. Ben oui, parce que, hey, comment tu veux qu'un syndicat qui s'occupe des solutés, qui va les représenter, lui qui s'occupe, le STQ, des médicaments? Ça n'a aucun sens. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir, mettons, 12 sous-syndicats. Hein? Mettons, la F, I, L, F, division, la I, P, A. OK? Bon. Un syndicat là. 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 Là, les amis, il faut faire ça cinq fois parce qu'on a cinq syndicats. Fait que on repart. Un syndicat là. 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 OK? On va les faire toutes parce que vous allez voir l'ampleur. OK? Bon. Il faut être protégés, là, ces travailleurs-là. Voyons donc, là. Moi, je trouve que c'est le même. C'est le même bécabrac, là. C'est ça le fou, là. Hé. Ben, veux-tu? Si on n'aurait pas ça? Si on n'aurait pas ce beau système-là? Dans la Constitution? Bien. Bon. Là, on a... On a nos syndicats ici. Nos cinq syndicats principaux. On a ouvert des syndicats de métier. Hein? Mettons... Je vais prendre des directeurs pour ça, hein? Fait que dans chaque... Là, on va attendre pour les directeurs. Là, les amis, il faut comprendre une chose. Toi, là... Toi, t'es infirmière à Montréal. Penses-tu vraiment que tu vas aller faire ta petite job à Côte-Nord? Hé! On a des régions au Québec à respecter. C'est illégaux! Commencez à aller travailler où ce que tu veux, comme ça! Non, non! Fait que qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va ouvrir des postes régionaux pour nos syndicats. Puis, on va créer des lois qui vont venir après. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que pour ce syndicat-là, on va ouvrir un poste régionaux-là. OK? On a ouvert huit postes régionaux. Mais c'est sûr et certain que les douze autres syndicats qui sont autour du syndicat qu'il y a là, on va lui louer des bureaux à eux autres. Alors, on va ouvrir, mettons, une région-là, 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 une région-là. On va faire ça cinq fois. Tau, 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 tau. Tau, 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 tau. OK. Je voulais prendre les vrais syndicats de la condition, mais ça ne rentre pas dans mon tableau. OK. OK. Là, on a des postes régionaux de toutes les syndicats, de toutes les régions. Fait que c'est important, les amis, là. Là, là, dans ces postes régionaux-là, il y a des directeurs et des vice-présidents. Fait qu'on va passer d'ici, mettons, dans les régions, parce que là, dans toutes les régions, il y a des directeurs. Les directeurs sont ici. Fait qu'on repart ça. OK. Un, deux directeurs, trois directeurs, quatre directeurs, huit directeurs, huit directeurs, huit directeurs. OK. Vice-président, la même chose. On va continuer, on fait des lignes. OK. Bon. Après ça, ça va prendre des directeurs ici, dans le centre. OK. Cinq fois. Des vice-présidents, cinq fois. Des délégués, cinq fois. Des représentants, ça s'en apprend à tabarnak. Là, là, les représentants. Parce que là, tu peux pas envoyer un représentant là, 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 là. Fait que ça prend des représentants dans le métier. De chaque, en tout cas, je sais pas si tu comprends le principe. Un autre créé, on continue. Bon, on repart l'autre métier ici. Mais là, on part avec l'autre syndicat. OK. Toutes les syndicats. Tiens. Bon. Pas trop ce que je suis rendu, mais, en tout cas, on va continuer l'écoute. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. C'est... c'est... cris, ça. C'est... c'est un peu exagéré, mais pas ben ben. OK. Là, les amis, on repart ici. OK. La loi, les lois, ça va prendre des lois pour gérer tout ça, pour que c'est tout le monde de notre travail. On est d'accord les amis? On va faire une loi F20, la loi RF, la CNSST, la convention résidentielle, la convention institutionnelle, la convention civile. Comme ça, ces travailleurs-là, ils ne pourront plus aller voler des jobs. Si l'autre, mettons, a le préposé au médicament, qui touche à un bébé, qui a mal été formé, c'est des humains! Go! 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 Fait que dans le fond, vous n'êtes pas si pire que ça, les infirmières dans les hôpitaux. Joke-le!